C'était une conférence de presse pour la rentrée 2014-2015 et ce que Serge Chimi souhaite que l'on retienne de cette rencontre, c'est que malgré le contexte économique et financier actuel, que le bilan comptable de la région est très honorable mais fragile, que la région est une locomotive pour l'activité économique, elle réalise à elle seule près de la moitié des investissements publics locaux, et enfin, chiffre important, grâce aux 220 chantiers qu'elle a financés, que la région mobilise des emplois. On est en train de faire la Martinique un pays d'investissement et l'horizon semble se dégager progressivement. Alors je sais qu'il y en a qui veulent nous enfermer sous 5000 emplois, je veux dire très clairement que nous sommes extrêmement contents du résultat, puisque sur le plan de relance numéro 1, on a déjà 4000 emplois générés, dont 910 emplois nombreux. Et les résultats aujourd'hui, entre 2010 et maintenant, nous avons déjà plus de 3600 pour 4000 emplois en Martinique d'une manière générale. Autre chiffre, la croissance économique en Martinique, elle serait pour ses deux dernières années de 3% grâce aux investissements de la région. Il a également ici été question des nombreux projets autour de la filière énergie ou annouvelable, mais aussi d'une nouvelle vision de l'économie en Martinique. Quand je parle de l'éducation économique, c'est de donner la chance à tous les Martiniquais de pouvoir s'exprimer économiquement, de pouvoir investir. Je prends un exemple extrêmement précis. En matière de transformation de produits locaux, nous avons une richesse en matière de produits locaux incroyables. Nous avons lancé une consultation qui s'appelle Transform, on a environ 70 bougeurs en Martiniquais qui sont en cours, où les gens qui ont des fouilles peuvent mettre en boîte, mettre de l'eau de coco en bouteille, je prends des exemples qui parlent, faire de la participer d'une certaine manière. Eh bien, en aidant ces personnes à produire localement, on a su la mutation. Et puis, il a aussi été question d'actes de vandalisme sur les panneaux de la région, signalant des travaux. Serge Le Chimi a annoncé qu'il a porté plainte que le coût de ces dégradations a voisiné les 100 000 euros. Cette conférence de rentrée...